. Victoria Beckham cruellement humiliée par une autre Spice Girl Mel B rêvait de repartir sur les routes avec sa bande de copines, pour revivre les années 90, quand la chanson Wannabe tournait en boucle dans les Discman et que toutes les jeunes filles aspira à devenir des Spice Girls. . Un fantasme emprunt de nostalgie qui n'aura finalement pas lieu, Victoria Beckham, qui est devenue une créatrice de mode respectée, n'a pas le temps pour ses retrouvailles. Pour l'instant, les autres Spice Girls devront s'égosiller sans aller. . À l'occasion de la soirée d'Aloé Heno organisée par la très mondaine Eddy Klom, Scaris Pice s'est ainsi déguisée en Victoria, grâce à une petite robe noire et un masque à l'effigie de son ex-copine, telle qu'on la connaissait dans les années 90. . L'ami qui l'accompagnait portait, lui, une perruque blonde et un maillot de football floqué du nom Beckham et une perruque blonde. Le duo brandissait également des pancartes. . Sur celle du vrai faux footballeur, on pouvait lire s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le pour les fans des Spice Girls, tandis que celle de la vraie fausse Victoria s'assurent « Non je ne vais pas repartir en tournée ». Après cet affront, peu de chances que Poche change effectivement d'avis et… . Mais du côté d'Emma Binton, de Melanie Braun, de Melanie Shisholm et de Jory Halliwell, la pilule ne passe pas. . La carrière de chacune a sombrie depuis la dissolution du girl band. Une reformation des Spice Girls aurait été une véritable aubaine financière. . Réputée pour être la plus agressive des cinq chanteuses, Melba a décidé de se venger de Poche Spice en l'humiliant publiquement. . 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